BatiMath, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur BatiRadio. Bonjour et bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver toujours en direct de la Porte de Versailles pour ce quatrième jour au salon BatiMath, le modèle du bâtiment qui va s'achever dans quelques heures. On va parler économie circulaire tout de suite avec une des spécialistes, Naomi Chéard. Bonjour. Bonjour. Business développeur chez Cirque Couleur, mais on va surtout parler de votre expérience personnelle. Vous avez utilisé leur emploi pour une maison individuelle. Racontez-nous. Exactement, tout à fait. Grâce à Cirque Couleur, je travaille dans le monde du bâtiment et dans l'économie circulaire. On est le premier fabricant de peinture recyclée en France. Et quand je suis rentrée dans la société, j'ai décidé de renover ma maison en faisant un maximum de remplois dans la rénovation. Aujourd'hui, on est à huit mois après le début du chantier. On a pu faire vraiment un chantier en remplois et je me suis rendue compte à la fin que je suis le premier particulier à avoir achevé un chantier en pratiquement 100% de remplois. Ça veut dire que tout ce que vous avez changé, par exemple, dans la maison ou dans l'appartement, je ne sais pas ce que c'est, vous l'avez réutilisé ou c'est des matériaux recyclés que vous avez utilisés ? Il y a de tout. Il y avait des choses qui étaient déjà dans la maison, comme les moulures sur les plafonds qu'on a déposées nous-mêmes. Et à la fin du chantier, on voit que l'isolation intérieure aussi en watts des cellules, donc en matériaux recyclés, avait été reposée avec le placo en cradol tu cradol. Donc lui aussi, placo recyclé et recyclable. On a reposé les moulures. Même chose pour les radiateurs, pour la main courante, donc plein de choses qui étaient déjà dans la maison. Les radiateurs parce que c'était des beaux radiateurs anciens ? C'était des radiateurs en fente qui fonctionnaient très très bien. Bien sûr. Et malgré le fait que l'artisan, le chevagiste m'avait dit mais ça va vous coûter plus cher en fait, nous on a insisté. Et on n'a pas voulu acheter des radiateurs neufs, on l'a remis les nôtres. Les anciens. Quel mode de chauffage vous avez aujourd'hui ? Granulé. Ah d'accord. Et ça marche bien ? Ça marche super bien. Quand c'est bien isolé en fait, c'est vrai que ça marche beaucoup mieux. Tout à fait. Et surtout en fait, le choix vraiment, même dans l'isolation, pour avoir une meilleure performance énergétique. Nous avons travaillé donc de la ouate des celluloses de 20 centimètres. Donc c'est un épaisseur très important qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc là aussi, c'était en sensibilisation auprès du plaquiste qui a fait l'isolation et le placo, qui n'avait jamais vu autant d'isolant pour isoler la maison. Lui-même a appris des choses du coup ? Oui, tout à fait. Il a appris pareil pour la peinture. Il ne savait pas qu'il y avait une peinture recyclée en France, alors qu'elle existe et elle est en très bonne qualité. Après, il y a des matériaux qu'on a dû récupérer par l'extérieur. On a fait toute la recherche. Parce qu'aujourd'hui, en fait, autant dans les professionnels, il y a des AMO, donc des assistants maîtresses d'ouvrage spécialisés en remploi, qui font le sourcing des matériaux. Pour les particuliers, ce type de projet n'existe pas. Donc soit on a des bricoleurs de dimanche, soit en fait, on est obligé de faire par nous-mêmes. Alors justement, s'il n'y a pas de filière organisée, on va dire, pour les particuliers, comment vous, Naomi, vous avez fait ? Ça a été un challenge ? C'était un challenge. J'ai eu la chance du coup de travailler déjà dans cet univers, donc ça m'a facilité la recherche, mais c'était par bouche-oreille. L'architecte qu'on avait choisi pour la conception de la rénovation du chantier, c'est quelqu'un, c'est un architecte qui est spécialisé en matériaux d'emploi. Et elle est aussi présidente de la plateforme des matériaux d'emploi basée à Ville Urbaine, dans le Rhône-Alpes, donc Julie Tellet. Et donc elle, elle m'a beaucoup aidée aussi sur comment utiliser les matériaux, mais il n'y avait pas quelqu'un qui suivait le chantier. Donc c'est nous qui l'avons fait nous-mêmes. Donc toute la recherche du parquet, la baignoire par exemple, la baignoire vient d'un ancien hôtel à Cors, qui finalement, ils ont décidé de changer, de ne plus avoir des baignoires dans l'hôtel. Et du coup, il y avait tous ces baignoires qui restaient. Et c'est la plateforme de réemploi Articonex qui les a récupérées et chez qui je les ai achetées. J'ai une question économique. Est-ce que du coup, leur emploi, par exemple, aller chercher sa baignoire plutôt que d'aller dans la grande surface à côté, c'est plus cher, c'est moins cher ? C'est sûrement moins cher. Enfin, moi, j'ai fait énormément d'économies. Ce n'était pas ça la démarche. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'entre le temps que vous passez, plus peut-être aller chercher un camion, plus... Voilà, c'est beaucoup de choses. Ça paraît plus compliqué et donc peut-être plus cher. Alors, en fait, pour faire du réemploi, il faut, qu'on soit professionnel ou particulier, il faut de l'anticipation. Ça, c'est le mot d'ordre. Parce qu'il faut anticiper qu'il aura besoin d'une baignoire. Il faut anticiper qu'il faudra 67 mètres carrés de parquet, par exemple. Donc, c'est une anticipation qu'il faut avoir. Donc, moi, je m'étais créé un tableau Excel avec tous les matériaux qu'il me fallait, avec la date limite sur laquelle je devais trouver. Et à partir de là, si je ne le trouvais pas, j'achetais du neuf, par exemple. Oui, parce que sinon, on serait obligé d'attendre, finalement, s'il y a 60 mètres carrés. Tout à fait. Mais aujourd'hui, l'avantage aussi du réemploi, c'est qu'une fois qu'on le trouve, c'est tout de suite. Alors qu'avec la pénurie des matériaux, qu'on soit professionnel ou qu'on soit particulier, s'il y a 6 mois d'attente, il y a 6 mois d'attente et le chantier doit attendre. Vous savez qu'il y a des a priori, justement, sur les réemplois. On se dit, par exemple, une baignoire qui a déjà servi ou un parquet ou des menuiseries. On peut se dire, est-ce que c'est tout à fait aux normes ou correctes ? Est-ce que ce n'est pas abîmé ? Est-ce que ça va tenir le coup ? Comment on démonte ces idées reçues ? Ça, c'est justement le sujet sur lequel, à titre personnel, j'ai travaillé. J'ai créé un compte sur Instagram pour montrer qu'on peut faire du beau et du qualitatif. C'est quoi ? On peut le citer ? Oui, bien sûr. Ça s'appelle « Ma maison circulaire » avec des tirés du 8 entre les mots. Et moi, je démontre, justement, qu'on peut faire du beau avec du réemploi. Donc, aujourd'hui, la plupart des matériaux, si on les démonte, ce sont des matériaux en très bon état qu'on peut réutiliser. Surtout qu'une fois reposés, ce sont des matériaux qui restent sans bouger. Je ne parle pas, après, des joints, des parties plus techniques, mais les questions de la cuisine, par exemple, nous, on a pris une cuisine de réemploi. Donc, on allait la chercher chez un particulier, on l'a démontée, on l'a stockée et ensuite, on l'a reposée. Vous la voyez sur mon compte Instagram, jamais on n'aurait dit que c'est une cuisine troisième main. Troisième main, carrément. Troisième main. D'accord. Est-ce que c'est duplicable ? Est-ce que, à part votre site Internet, pour les particuliers qui nous écoutent, ou même certains artisans, on peut trouver facilement des styles de réemploi et essayer de travailler dans ce sens ? Comment on fait ? Aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. Il y a des plateformes de matériaux de réemploi qui aident à la fois les professionnels et aussi les particuliers. L'appel que je lance aujourd'hui, oui, c'est pour les particuliers, on peut le faire. Il faut avoir envie, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de temps qui est consacré à la recherche des matériaux. Mais c'est surtout les artisans qui doivent aller dans cette voie, doivent accepter de poser des matériaux de réemploi, doivent accepter que le produit n'est pas forcément acheté directement chez eux. Ça veut dire que, pour eux, il y a la marge. Je suis désolée si je le dis, mais quand j'achète des toilettes, des sanitaires, je bérite chez un professionnel, lui, il a une marge. Si je l'achète directement, moi, par une plateforme de réemploi, il n'aura pas la marge. D'accord. Donc, mettre mon anticipation, sourcing, finalement, comme un professionnel, essaie d'anticiper au maximum, c'est ça ? Oui. Et puis, finalement, avec un peu de temps, un peu d'imagination, pas mal d'économies à la clé. Est-ce que la maison, aujourd'hui, est finie ? Elle est finie, elle est magnifique. Je vous invite à aller sur mon profil et voir le résultat de la maison circulaire, la première maison en réemploi de France. Voilà, sur le site Instagram ou sur votre site à vous. Bon, il faut dire que vous aviez, on a eu un petit peu d'expérience, puisque vous connaissez très bien ce salon. Je crois que vous étiez au Manette lors du dernier bâtiment. C'était en 2019. Tout à fait. Tout à fait. J'ai travaillé avec la prochaine interview à Guillaume Loiseau, qui est le directeur du salon. Moi, j'étais directrice de Clantel sur le secteur idéobin et l'intérieur et garden. Et il y a trois ans, vous vous intéressez déjà à cette économie circulaire ou c'est assez nouveau ? Moi, ça fait plus ou moins quatre ans que je m'intéresse à ce sujet. Parce qu'on a l'impression que ça accélère en ce moment et qu'il y a une prise de conscience. Et même, voilà, le booster du réemploi, des initiatives dont on a pas mal parlé sur l'antenne, que c'est en train de... Voilà, ça essaie, mais il y a une prise de conscience et ça accélère en ce moment. Oui, tout à fait. Il y a une prise de conscience. Après, ça va encore doucement. Il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire auprès de tout le monde. Il y a des choses qu'il faut que tous les acteurs du bâtiment comprennent qu'on ne peut plus travailler dans la même manière. On parle beaucoup de sobriété, d'économie d'énergie, etc. Aujourd'hui, leur emploi fait partie des solutions. Et du coup, il faut vraiment qu'on soit professionnel et particulier, il faut l'adopter. Et bien voilà, en tout cas, le message de Naomi Chara. Allez voir justement cette maison sur ce site Instagram, ma maison circulaire. Il est tiré du 8, c'est tiré du bas. Rénovation de ma maison sans commander de matière première, réemploi des matériaux, économie circulaire. Merci Naomi. Merci à vous. Et puis à très bientôt sur notre antenne. Au revoir. BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur BATI Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada